Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la semaine sanglante qui s'est déroulée du 21 mai 1871 au 28 mai 1871, il y a donc 150 ans aujourd'hui. C'est durant cette semaine que la commune de Paris fut écrasée, commune qui avait commencé le 18 mars 1871, une insurrection contre le gouvernement royaliste à Versailles, contre la rédition face à Allemagne et qui menait des mesures sociales, démocratiques dans la capitale depuis des heures et du coup quelques mois. Situation qui n'était pas acceptable pour le gouvernement royaliste, très conservateur, qui dirigeait le pays et qui souhaitait bien reprendre le contrôle de la capitale au plus vite. Plusieurs combats sont déroulés au cours de ces mois et finalement le 21 mai 1871, un assaut fut nancé par le pouvoir exécutif dirigé par Adolf Thiers. L'assaut sera lancé sur les quartiers ouest de la ville qui étaient les quartiers les moins bien contrôlés par les communards avec une armée composée de beaucoup d'anciens soldats de l'armée de l'Empire qui avait été fait prisonnier par l'Allemagne et que celle-ci avait décidé de libérer pour aider le gouvernement versaillais à mater l'insurrection communarde. L'armée versaillais se comptait ainsi entre 120 000 et 130 000 hommes d'après les chiffres les plus souvent avancés, même si j'ai également vu le chiffre de 150 000, mais ils sont moins souvent mis en avant par les histoires. Côté communard, les effectifs de combattants, difficile à estimer là aussi parce que certes il y a les gardes nationales qui sont des choses un peu institutionnalisées, mais d'autres communards ont pu prendre part à des combats sans être officiellement dans les gardes nationales. Donc c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais il y aurait entre-il 20 000 combattants qui ont été communards. Il y a dans tous les cas une grosse disproportion, les armées versaillaises étant au moins 5 fois plus nombreuses que les communards. Donc les combats commencent par des bombardements sur les remparts du Pont du Jour, qui, bon ça fait depuis le début du mois de mai, paraît régulièrement bombardés, mais là on a vraiment des gros bombardements qui ont lieu. Et ensuite, durant la journée, entre 14h et 15h, on se rend compte que les bastions n'est plus gardés. L'ordre est alors donné par l'armée de pénétrer dans la ville par cette entrée-là, qui n'est plus défendue, et rapidement l'armée va prendre le contrôle du 15e et 16e arrondissement de la ville, et les communards à ce moment-là sont... Enfin, c'est très très rapidement, les communards n'ont pas le temps de réagir. Immédiatement, l'armée se met à débusquer les communards présents sur place, en les cherchant dans les bâtiments, en s'appuyant sur les dénonciations, et même, ils les arrêtent, soit les exécutent immédiatement, soit les juges pour les faire exécuter, soit ils sont gardés prisonniers pour les juger par la suite. Dès le premier jour, donc c'est pas une question de... On attend que les combats soient sanglants, ou c'est en réaction à des exécutions d'otages ou aux incendies, non. Dès le premier jour, l'objectif était clairement de réprimer violemment les communards. On sait cela à la fois par les rapports de journalistes. Dès le premier jour, des journalistes suivent l'armée pour rapporter ce qui se passe. Ils témoignent de beaucoup de cadavres qu'ils voient, alors que pourtant les combats ont été peu importants, du coup, dans ces quartiers-là. Il y a également des témoignables de personnes qui étaient sur place, qui parlent de personnes arrêtées et exécutées. On a également, du coup, des journalistes qui rapportent des givements de fédérés qui sont effectués très rapidement. Donc c'est quelque chose qui est sourcée. Pourquoi ces quartiers-là ont été repris très facilement ? Pourquoi il y a été eu des dénonciations de la part d'habitants hostiles à la commune, nombreux dans ces quartiers-là ? Car c'est les quartiers les plus bourgeois de la ville. C'est les quartiers les plus à droite historiquement, et même encore aujourd'hui. Donc c'est là où la commune était le moins populaire, où ils avaient le moins de partisans, et donc forcément c'était là qu'ils étaient le moins organisés, qu'ils avaient le moins de combattants, et que les fortifications étaient le moins défendues. Le 15e et le 16e arrondissement, c'est encore aujourd'hui des quartiers très à droite. Si dans le 15e arrondissement, en 2017, on avait Macron à 37%, Fillon second à 33%, bien au-delà de leurs scores nationaux. Quant au 16e, alors là on est vraiment sur le plus gros de la bastion de la droite parisienne, avec en 2017 un Fillon à 58% et Macron second à 26%. Si on regarde à côté, Mélenchon est à 5%, Hamon à 3%. Et même en 2019, la droite est encore très forte, avec un très fort aliment au macronisme de la droite, local, puisque la liste en marche était à 46%, et la liste à LR, elle, était quand même à 24%, trois fois son score national. Donc on est clairement dans des zones qui sont depuis très longtemps, très bourgeois, très conservateurs, et très hostiles aux idées de la commune. Donc évidemment, ces quartiers-là sont facilement tombés, surtout qu'en plus, il y a même des communards qui ont tendance à vouloir protéger avant tout son quartier, jusque l'ensemble de la ville. Et donc comme il y a très peu de communards qui viennent de ces quartiers-là, ils sont encore moins bien défendus. Cette tendance à vouloir défendre son propre quartier va continuer de se voir. Puisque le lendemain, le 22 mai, les parisiers sont alors informés que les Versaillais ont pénétré dans la ville, il y a des affiches qui sont placardées un peu partout dans la capitale pour donner cette information. Avant de paniquer comment ça souffle alors, une partie des combattants de la commune vont se replier dans leur quartier pour les défendre. qui auraient été alors pour beaucoup de défendre son quartier, son lieu d'habitat. Et donc c'est ce qu'ils vont faire. Mais ainsi, ils vont ruiner la coordination qui était déjà fragile au niveau de la commune. C'est vrai que l'organisation de la commune sur le plan militaire était assez fragile. Et ça va s'aggraver à ce moment-là. Et donc toute tentative de pouvoir lancer une contre-attaque sera réduite à néant. Tentative qui aurait été de toute façon très compliquée au vu du gros déséquilibre des effectifs entre les Versaillais et les communards. Les barriquelles devant l'or se multipliaient en ville. Au moins 900 sont montés. Et ça ne va pas suffire à empêcher la prise du 7e, 8e et 17e arrondissement, donc ce 22 mai, par l'armée Versaillais et la poursuite des élécutions de communards. Y compris des communards qui vont se rendre. Alors que les élécutions, tous, ne sont pas exécutés. Puisqu'on verra plus tard qu'il y a eu beaucoup de prisonniers faits et qui vont être jugés par la suite. Mais même en se rendant, alors que la doctrine d'un mens et un communard pris les armes à la main doit être exécutée. C'était la doctrine officielle. Et ça va même au-delà régulièrement. Le lendemain, au 23 mai, l'avance des Versaillais se poursuit. Malgré des appels à la fraternisation qui sont lancés par les communards à l'armée Versaillaise, il y a une idée, voilà, crosse en l'air, rompons les rangs, on dit que c'est les criminels, les bandits, tout ce qu'il y a de rebuts de la société qui est à l'origine de la commune de Paris. On dit aussi que c'est des étrangers qui sont venus à Paris pour déstabiliser le pays, pour conduire le pays à la ruine face à l'Allemagne. On présentait les communards comme des alliés objectifs de l'Allemagne. Donc il y a toute une propagande là-dessus qui a quand même un certain effet. Donc ce jour-là, l'armée Versaillais s'en parle des tuileries, ils atteignent la bulle qu'on marque. Celle-ci va tomber également, plus facilement qu'attendue, parce que c'était le cœur, en fait, de le conserver comme étant le cœur de l'insurrection aux minardes, et donc on pensait que c'était un droit qui serait très solidement défendu, ça a été défendu, mais il s'avère que là aussi, manque d'effectifs, manque d'organisation, et les soldats, enfin les gardes nationaux qui défendaient la bulle de Montmartre, étaient des gardes nationaux qui avaient beaucoup participé au combat précédent face aux assaillés, au cours des mois précédents, et donc c'était souvent des soldats fatigués qui fragilisent forcément la défense. Le fait que la bulle de Montmartre soit vue comme le cœur de l'insurrection va faire que la répression y sera particulièrement violente. Beaucoup d'exécutions vont avoir lieu à ce moment-là, beaucoup de gens seront arrêtés, et c'est à partir de ce moment-là que les communards commencent à mettre le feu à Paris. En réaction à cette violente répression, clairement, ce n'est pas une décision qui a été prise à la légère. L'autre objectif est également de ralentir l'armée Versailles, les barricades classiques ne suffisant pas, il y avait l'idée qu'en faisant des sortes de murs de feu entre l'armée Versailles et les quartiers tenus par les communards, on allait les ralentir. La troisième idée qui était présente, c'était que la Commune de Paris, c'était l'expression de la volonté des Parisiens, qui était en partie vraie, parce qu'il y avait quand même eu des élections ouvertes à tous les Parisiens, qui avaient donné une majorité aux communards. Donc l'idée était que la Commune de Paris, c'était les Parisiens, si les Parisiens mouraient, alors Paris devait mourir avec eux. C'est ces trois choses-là. Réagir face à la répression, tenter de ralentir l'avancée de l'Uni, et en fait emporter Paris avec soi, une technique d'interbouillée. Le 24 mai, l'avancée de Versailles se poursuit, la répression se poursuit, les attendus se poursuivent, et on a également le début des exécutions d'otages, là aussi en réaction à la forte répression Versaillienne. En termes de nombre, on a quand même arrêté, ça n'a rien à voir. C'est entre 50 et 100 victimes des otages qui sont exécutés, alors qu'en face, c'est des milliers de communards qui sont déjà morts. Donc, on est quand même sur une forte disposition, souvent c'est présenté comme étant la preuve que les communards étaient aussi sanguinaires et qu'ils édécutaient les otages. C'est bien aussi quand même de replacer à la fois les choses dans leur contexte et dans leur ampleur. Sans pour autant dire que c'était une bonne chose de le faire. Évidemment pas ce que je souhaite dire. Le 25 mai, le recul des communards se poursuit, la désorganisation est toujours là, et c'est toujours moins nombreux, donc toute la rive gauche de Paris est sous contrôle de l'armée. Et le vendredi 26 mai, c'est le nord-est de la capitale, résiste encore, autour des Buttes, Chaumont et du cimetière du Père-Lachaise essentiellement. Celui-ci va tomber le 27 mai. C'est là qu'il y a 147 fédérés qui sont exécutés devant un mur qui deviendra le mur des fédérés qui est un lieu symbolique, un haut lieu de commémoration de la commune et de la semaine sangue. À ce moment-là, on n'a plus que Bellevive et Fort Vincennes qui résistent encore. Le lendemain, le 28 mai, Bellevive tombe. C'est là qu'on place officiellement la fin de la commune de Paris même si Fort Vincennes, de son côté, ne tombera que le 29 mai. Donc on a là un petit récit des événements. Maintenant, le bilan. Le bilan de la semaine sanglante. On n'a pas un bilan exact connu, précis. C'est impossible d'avoir. Déjà parce qu'il faudrait se mettre d'accord sur les délimitations exactes. Est-ce qu'on compte que les personnes qui sont mortes entre le 21 et le 28 mai de la semaine sanglante ? Mais il y a des gens qui ont été faits prisonniers pendant la semaine sanglante qui ont été exécutés après. Des gens blessés pendant la semaine sanglante qui sont morts après. Mais on peut également compter des gens qui sont morts avant et qu'on s'adérait ça comme les victimes des communards morts de la répression. Ensuite, même si on se met d'accord, est-ce qu'on compte également dans le bilan de la commune ? Et puis après, ça dépend aussi dans le bilan de la commune si on compte que les communards morts ou l'ensemble des morts dans les combats. Est-ce qu'on compte les otages aussi dedans ? Ça aussi, ça peut être une dépassue. Et une fois qu'on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on compte, il faut réussir à le compter. Parce que beaucoup de morts au combat qui ont été jetés dans des fosses communes, il y aurait même eu des corps jetés dans la Seine, il y a des témoignages qui rapportent cela même si ce n'est pas authentifié avec certitude. Mais le fait est qu'on n'a pas de liste des gens enterrés. C'est un peu enterrés en va-vite et après, certes, il y a des charnies qu'on t'y retrouvait, des comptes de corps qui ont pu être faits, mais on n'est pas sûr d'avoir retrouvé tous les corps. Et on n'est pas sûr aussi quand les corps sont enterrés plus classiquement dans un cimetière ou quand ils datent. Est-ce qu'il s'agit de gens morts dans la Seine des Angentes ou morts cette année-là, mais d'autres choses ? On ne sait pas. Les registres de décès sont aussi très perturbés durant cette période, évidemment. Quant aux exécutions de communards ou prisonniers, beaucoup sont sommaires et donc pas entourés d'une procédure qui permettrait de l'exister. Donc, on a forcément des imprécisions sur les chiffres et en plus, ces chiffres ont toujours été objets politiques. Il y a toujours eu beaucoup de débats sur le nombre de morts de la Seine des Angentes. Le chiffre le plus bas donné a été de 6500, mais des chiffres sont également télés qu'à 100 000 morts. Aujourd'hui, les chiffres les plus communément admis par les historiens tournent autour de 20 000 victimes. 4 000 lors des combats en soi et 15 000 exécutés. On a une forte imprécision sur ces chiffres, mais en tout cas, le nombre d'exécutés était supérieur au nombre de personnes mortes durant les combats. On sait que durant cette semaine, il y a au moins 9 000 personnes qui ont été inhumées à Paris. Alors, il peut y avoir des gens qui sont morts d'autre chose, mais une grande majorité de ces inhumés ont été des communards morts durant la semaine centrale. Donc, au moins, ce chiffre de 9 000 qui semble être un minimum, au-delà des chiffres de 6500 parfois avancés, 9 000 me semble être un minimum. Mais également, des gens ne sont pas comptés là-dedans. Car, comme je vous l'ai dit, beaucoup ont été inhumés de manière panotée, de manière dans des fosses communes. On est loin d'avoir toujours eu quelque chose qui a été fait de manière rigoureuse et réglementée. On sait également que Paris a perdu 180 000 habitants entre 1879 et 1871. Mais là, on ne peut pas compter que la semaine sanglante. Il faut compter à tous les prisonniers. On en parlera après, mais 35 000 prisonniers au total ont été enlevés de Paris. Donc, il faut les compter aussi. Il y a également les gens qui sont morts durant le siège de Paris. Entre les combats et le manque de nourriture, beaucoup de mort, beaucoup forte mortalité. Et probablement, forte baisse de la natalité aussi durant cette période-là. Enfin, 9 mois après cette période-là. On a également les morts avant la semaine sanglante. Il y a eu des combats durant la commune. On a aussi les gens qui ont fui Paris et qui ne sont pas revenus. Certes, en 1971, une majorité sont revenues. Enfin, en 1971, 1972. Mais certains n'ont pu ne pas revenir. Certains bourgeois qui avaient fui, on peut se dire « Non, mais Paris, c'est une ville un peu trop agitée socialement. On ne revient pas. » Il y a également des parisiens qui sont morts dans les combats face aux armées prussiennes et à leurs alliés. Donc là aussi, ça fait des gens en moins. Bref, c'est compliqué de savoir exactement sur ces 180 000 combien sont dus à la semaine sanglante. Donc, dans le doute, on peut certes faire des choix politiques moins ou que c'était plus. Mais si vous voulez vous fier à ce que les historiens estiment aujourd'hui le plus probable, c'est autour des 20 000 morts. Ce qui en fait quand même le massacre de civils le plus important du 19e siècle. C'est quand même pas rien. C'est une répression qui n'est pas due, comme ça a été souvent présenté par les Versaillais par la suite, à des soldats qui ont un peu débordé dans la colère des combats, face à des communards sauvages qui avaient tué leurs compagnons. Non. Alors, individuellement, ça a pu arriver. Et globalement, comme on l'a vu, la répression a commencé dès le début, y compris alors que les combats n'étaient pas encore violents, y compris alors qu'il n'y avait pas encore d'incendie ou d'exécution d'otages. Et on sait que ça a été hors de nous. Il y avait des consignes d'exécuter tout communard pour les armes à la main. Il y a des tribunaux militaires qui ont été mis en place dès le premier jour pour juger des fédérés prisonniers. Des fédérés étaient transférés en dehors de Paris pour être jugés dès le premier jour. Donc c'était organisé. Et on se voit aussi, c'est qu'il y a une des colonnes qui prend Paris qui est commandée par le général pour la tendance républicaine, ce qui est quand même assez rare. À l'époque, la plupart des généraux sont plutôt des bonapartistes ou des monarchistes, donc très conservateurs. Celui-là était un républicain. Républicain conservateur, pas favorable à la commune. Mais néanmoins, on observe que la répression menée par cette colonne a été moins sanglée. Il a moins poussé ses soldats à réprimer. Parce qu'il était quand même moins sur cette ligne. Et les massacres ont été très largement couverts par Adolphe Thiers et le général Mc Mahon. Au niveau du bilan, on peut aussi faire le bilan du côté des troupes versaillaises, on a 877 tués, 6454 blessés et 183 disparos. Donc si on additionne les disparos et comptes comme morts, on est à 1 millier de morts. Donc dans tous les cas, entre 6 fois moins et même dans les chiffres les plus bas, c'est 6 fois moins que les communards et dans les chiffres les plus communément admis, on est à 20 fois moins de morts. Il y a aussi un très gros déséquilibre et même en y rajoutant les exécutions d'otages, on est très loin du nombre de morts communaires. On a ensuite les prisonniers. On a là des chiffres un peu plus précis parce que les prisonniers qui n'ont pas été exécutés tout de suite ont été jugés. Donc il y a les traces administratives. 43 522 arrestations, 819 femmes, 538 enfants. Sur le lot, il y en a 7700 qui sont relâchés rapidement parce qu'on se rend compte qu'ils ont été arrêtés par erreur. Donc ensuite, on a à peu près 35 000 personnes qui vont être jugées. très majoritairement des hommes. Il s'avère qu'il y a eu des femmes communardes qui ont combattu mais ça a été quand même une minorité. Il y a un des endroits où le plus nombreux c'était Butte-Mont-Marthe où beaucoup de femmes ont tenu des barricades mais sinon ça a été quand même quelque chose de minoritaire. Les femmes étaient plutôt arrières, infirmières, mais peu nombreuses à être vraiment combattantes. Elles vont donc être moins nombreuses à être condamnées même si les femmes communardes se rend des pannes très négativement dans la propagande. On les présente comme des hystériques, des femmes sauvages, dangereuses et des caricatures très violentes entre elles. Donc ensuite, sur ces 35 000 prisonniers, ils se sont gardés dans des conditions assez mauvaises. L'hygiène est très mauvaise. Il y a des épidémies qui vont se déclarer dans les camps de prisonniers et donc à peu près un millier meurent alors en détention et 300 autres sont tués en tentant de s'échapper. Donc il reste à peu près 34 000 personnes qui vont être jugées et sur eux, il y a 10 137 condamnations prononcées par 24 conseils militaires entre 1971 et 1075. Donc ça s'étage dans le temps. 1247 sont condamnés à la prison dont 55 enfants de moins de 16 ans qui eux vont pas en prison mais dans des maisons de correction. On a 251 personnes condamnées à des travaux forcés, 1169 déportations en enceintes fortifiées et 3417 déportations simples qui vont se faire en Nouvelle-Calédonie. À cela, ça lui donne 93 peines de mort mais seulement 23 vont être réellement exécutés, les autres seront juste déportés ou prisonniers ou exilés. Dans les exilés également, il y a d'autres personnes qui sont exilées, des personnes souvent connues, renommées qui ainsi ont droit à quelque chose d'un peu plus doux. C'est par exemple le cas des 10-0-plus qui est alors déjà un géographe renommé au niveau international et donc ça passerait mal de l'exécuter, clairement, et même le déporter ou de l'outilier en prison. Donc on l'exile, on lui dit ça pourra peut-être être en France et il va vivre en exil. Il y a également d'autres communards qu'il faut donc aussi compter dans les 181 habitants en moins pour Paris qui vont s'exiler volontairement pour fuir en fait avant d'être fait prisonnier et d'être jugé et aussi qui vont fuir la répression qui va s'abattre ensuite sur les militants, tout ce qui est militant de gauche, socialiste, libertaire, à l'époque la différence n'est pas forcément très nette mais sur tout ce mouvement-là il y a une répression qui s'abat durant les années qui suivent. Et donc il y a des gens qui fuient cette répression-là soit qu'ils aient participé directement aux événements de la commune soit que c'est juste des sympathisants de ces idées. On compte ainsi 5000 communards qui ont été en exil forcés ou volontaires. Voilà, j'ai fait un point du coup sur la semaine sanglante j'espère que ça vous a intéressé. Alors pour cette vidéo il y aura les sources en description de les livres que j'ai pu consulter directement, les travaux de Tom Roberts, la Ghanamark, il y a également les travaux plus anciens qui datent un peu de gens contemporains de la commune comme Liss Agaré ou Pellotan. Il y a également les travaux récents de Michel Audin, la semaine sanglante 1871, légende et comptes que je n'ai pas pu lire mais j'ai pu lire des comptes rendus dessus donc je me suis appuyé un peu dessus pour trouver des informations supplémentaires. Et j'ai également utilisé la rediffusion du live de Nota Bene avec l'historien Eric Fournier qui est un spécialiste de la commune de Paris live que j'ai écouté et que j'ai pris des notes sur la partie de la semaine sanglante et ça a apporté des informations. Donc là j'ai utilisé directement ce que disait cet historien. C'est un peu les sources que j'ai utilisées donc j'espère que ça vous intéresse si c'est le cas n'hésitez pas à dire en commentaire à mettre un pouce bleu ça nous aide beaucoup et à partager la vidéo ça nous aide encore plus. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas aider nos prochaines vidéos. Et si vous souhaitez nous aider vous pouvez également nous aider soit en disant le bouton rejoindre la chaîne YouTube donner une petite somme d'argent soit sur notre compte Tipeee. Voilà. Bref, c'est terminé pour cette vidéo. Au revoir tout le monde !